Bonjour, que diriez-vous de faire un gâteau de figues aujourd'hui ? D'abord, nous commençons avec des figues sèches. Coupez-les en deux, puis dans un bol, versez de l'eau bouillante et mettez un sachet de thé. Laissez infuser pendant 2 minutes. Placez les figues dans le bol pour hydrater pendant 30 minutes. Pendant ce temps, nous allons hacher quelques noix et préparer le gâteau. Dans un grand bol, placez la farine, les épices, la cannelle moulue, le gingembre moulu et girofle moulue, la levure chimique et une pincée de sel. Ajoutez un peu de muscade râpée. Dans un autre bol, placez le beurre ramolli et le sucre blanc. Mélangez pendant 2 minutes à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à obtention d'une texture crémeuse. Ajoutez la cassonade et continuez à battre pendant 1 minute. Ajoutez les œufs un par un et mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Ajoutez l'extrait de vanille et mélangez. Ensuite, ajoutez le mélange de farine et à l'aide d'une spatule, mélangez tous les ingrédients jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Enfin, ajoutez les noix hachées. Égouttez les figues du thé, les coupez en petits cubes, puis les ajoutez à la pâte et bien mélangez. Beurrez votre moule et versez le mélange. Lissez la surface avec une spatule. Faites cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le gâteau soit prêt et qu'il ait une belle couleur dorée. Laissez le gâteau refroidir un peu puis retirez du moule. Regardez-moi cette belle tranche. Moëlleuse, épicée et délicieuse. Une grosse bouchée pour moi. Hummm. Bon appétit !